et bien c'est parti en tout cas j'espère un petit souci d'audio là mais c'est bon j'ai déjà oublié ce que je voulais vous présenter tout de suite puisque ceux qui ont assisté brièvement à l'émission très courte de vendredi j'ai été interrompu en live par un petit souci domestique rien de grave une plaque de cuisson à induction qui a rendu l'âme juste à l'heure où mon fils était pressé parce qu'il avait un cours qui allait enchaîner derrière voilà la petite histoire donc problème réglé plaque de cuisson changée du coup je vais reprendre à peu près la conduite du numéro 3 parce qu'on n'avait pas eu le temps d'échanger beaucoup je vous avais conseillé en premier de regarder une série moi qui m'a beaucoup intéressé qui s'appelle The Queen's Gambit donc je vous la représente très rapidement parce que c'est quand même le bout que j'ai fait dans dans les Confineuse 3 alors on bascule toc 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 donc là vous devriez voir maintenant c'est une série Netflix et j'ai vraiment adoré l'histoire d'une orpheline qui découvre le monde des échecs et s'y réfugie avec une actrice que je trouve vraiment exceptionnelle Anya Taylor-Joy même les autres acteurs d'ailleurs la distribution est vraiment super sympa donc je vais juste vous conseiller si vous avez un peu de temps et que vous aimez les séries moi ça me change de toutes mes séries SF habituelles et c'était vraiment très très sympa pardon et l'autre sujet que je voulais aborder dans le Confineuse numéro 3 qui était pour moi le plus important c'était suite à une remarque que j'avais eue pendant le Confineuse numéro 2 avec un lien qui datait de 2005 au sujet de cet ordinateur avec une manivelle là et en fait j'ai retrouvé c'était quelque chose que j'avais suivi qui est le projet One Laptop Per Child et ce projet est visiblement toujours vivant et c'est un peu parfois étrange parce qu'on voit des trucs qui datent de 2019 mais en fait si on suit un peu les blogs il y a des choses plus récentes dans l'actu on arrive à trouver des trucs plus récents donc visiblement ils sont actifs c'est très bien l'idée de ce projet c'était d'avoir un ordinateur qui serait disponible et surtout qu'on pourrait laisser aux enfants dans des zones où il est déjà difficile d'avoir accès par exemple à l'électricité ou tout simplement aux infrastructures qu'on peut connaître dans nos pays actuellement et de proposer une machine solide qui serait facilement alimentée alors là il y avait une manivelle mais il y a la possibilité de manière pas trop compliquée de recharger ça avec des panneaux solaires des trucs dans le genre c'est robuste l'écran est visible en plein ciel en plein ciel pardon en plein soleil en plein ciel aussi pourquoi pas l'idée étant d'avoir une machine qui soit robuste qui permette l'accès à la connaissance au sens large, au numérique et qui permette de recréer cette espèce de lien éducatif y compris dans les maisons parce que c'est important dans le projet je ne sais plus à quel endroit ils en parlent je vous invite vraiment à aller faire un tour de la page du projet ils expliquent le pourquoi par exemple ils voulaient favoriser des laptops qui iraient dans les maisons plutôt que des centres communautaires où on aurait accès aux ordinateurs et ils font une comparaison que je trouve assez intéressante avec les stylos est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un de dire les gens peuvent s'éduquer les enfants peuvent s'éduquer en ayant accès dans des maisons communes où on mettrait des crayons des gommes et du papier et ça se passerait tout là c'était important pour eux que cet accès à ce type de culture ait lieu jusque dans les les différents foyers des différents pays alors j'ai vu des projets beaucoup en Amérique latine beaucoup en Afrique mais aussi dans dans quelques zones un peu compliquées aux Etats-Unis les machines alors il y a plusieurs générations c'est là où ça devient compliqué de savoir quelle génération est disponible il faut communiquer avec eux en fait c'est pas c'est pas le but c'est pas de vendre des machines pas chères parce que la machine elle revient à 100 dollars je crois donc ils veulent pas qu'il y ait un espèce de business qui se monte juste sur ce type de machine ils veulent vraiment que ça serve donc il y a différentes initiatives qui s'emparent de ça qui rentrent en contact avec eux et puis qui bossent dans ce cadre là j'ai trouvé mais malheureusement ça a duré 10 ans alors là c'est le wiki j'ai trouvé le lien depuis la page toujours pareil donc one.laptop.org il y a un lien sur leur wiki où il y a un peu plus d'informations à la fois sur des projets et sur la façon de les utiliser donc là on voit des choses qui se passent alors au Ghana au Pérou en Éthiopie c'est une boîte qui produit derrière qui s'appelle Quanta qui est une grosse boîte de production qui a donc une chaîne pour ça en Mongolie on voit à Kigali aussi et il y avait un alors je vous mets tout de suite le lien vers le le blog qui annonce malheureusement la fermeture donc c'était en 2018 mais pendant 10 ans il y a eu une instance de OLPC en France et donc là ils ont cessé ils ont eu pas mal de projets avec l'Afrique il y a pas mal de détails avec Madagascar ils vous détaillent un peu les projets l'association a fermé j'ai pas j'ai pas eu le temps de creuser ils étaient beaucoup impliqués dans la il y a quand même une suite qui a été développée qui s'appelle Sugarizer que j'avais déjà rencontré qui contient un peu des on peut y aller aussi d'ailleurs qui contient des outils c'est une plateforme d'apprentissage avec le maximum d'outils libres bien sûr je pense que je vais aussi creuser cette plateforme pour voir si elle serait utilisable par exemple avec Mixtin pour avoir un lien toujours cette idée je suis un peu malheureux en ce moment de ne pas pouvoir organiser des ateliers avec les enfants avec Mixtin si on arrivait à avoir une plateforme pas trop compliquée à mettre en oeuvre parce que l'idée c'est comme pour un blog c'est comme pour un Twitch il ne faut pas franchement il vaut mieux pousser du contenu d'avoir le truc parfait et je pense que Sugarizer répond à pas mal de mes interrogations pour des plateformes d'apprentissage je ne sais pas comment les soutenir à titre individuel les soutenir par le biais de Mixtin peut-être je ne sais pas en tout cas j'aimerais beaucoup qu'il y ait une espèce de plateforme émergente en France qui permette de faire ce genre de choses toujours dans le domaine de l'éducation puisque vous savez que c'est mon dada il y a peut-être aussi alors c'est pour l'instant ce n'est pas une plateforme ouverte ouverte pas encore en tout cas une plateforme qui s'appelle VitaScience salut Léo tu vois je parle de toi encore que j'ai rencontré par hasard j'ai eu la chance de pouvoir discuter l'autre jour avec lui si vous entendez tousser derrière je ne sais pas si on la voit il y a Jazz qui est juste derrière la mascotte oui Jazz tu peux tousser donc le projet VitaScience est en fait alors là c'est parce que mon brother était en anglais mais c'est un projet donc français je ne sais plus si on peut accéder je ne sais plus par où il y a une explication alors peut-être par l'équipe ou je ne sais plus bref toujours est-il que c'est une équipe qui est issue d'une école d'ingénieurs à Toulouse au départ et l'idée c'était pendant les études ils ont pu participer à des ateliers dans des écoles et ça a carrément motivé les autres il a carrément monté sa boîte en fait suite à tout ce qu'il avait pu faire autour alors au départ si je ne dis pas de bêtises c'était autour d'ateliers déjà assez précis où il y avait du matériel en fait pour pouvoir en vivre aujourd'hui c'est la vente de leurs kits qui sont des kits à la fois matériel et de contenu qui vont avec ils bossent beaucoup avec l'éducation nationale je leur tire mon chapeau c'est parfois compliqué d'arriver à travailler en étant à l'extérieur de l'éducation nationale mais c'est bien d'avoir ces projets là moi je trouve fascinant les projets de ballon solaire par exemple je pense que je finirai par craquer pour l'un de ces projets je ne sais pas encore lequel et donc au départ c'était des projets qui tournaient avec des cartes Arduino mais la carte Arduino il n'y avait pas grand chose en termes d'outils de programmation de type scratch avec des blocs et donc ils avaient développé leur interface et voilà vous voyez c'est une interface avec des blocs je n'ai peut-être pas tout ce qu'il lui faut pour la connexion il faut peut-être un chrome pour la partie Web USB encore que peut-être que Firefox est à jour peu importe donc toujours est-il c'est qu'ils ont facilité le développement avec la programmation par bloc sur Arduino et un peu comme moi quand ils ont vu arriver les cartes microbits ils ont trouvé ça très intéressant et ils ont adapté en fait leur environnement ils l'ont adapté pour en avoir une version aussi pour les microbits donc ils ont aussi un environnement pur Python que je n'ai pas encore testé ce qui est intéressant c'est de conserver en fait les mêmes catégories derrière c'est tout le but c'est de tourner alors là c'est du micro Python Arduino je ne sais pas je n'ai pas posé la question excellente question je ne sais pas s'il recompile à la volée ou s'il passe par un interpréteur mais en tout cas pour les cartes microbits ce qui m'intéressait voilà c'était ça c'était le le fonctionnement avec des blocs il y a aussi un simulateur si je ne dis pas de bêtises il y a tout un environnement et surtout des tas de ressources partagées librement et ça je trouve ça vraiment super ou que ce soit VitaScience eux-mêmes ou certains enseignants ils partagent un peu leur projet je n'ai pas creusé mais ça pourrait être une plateforme où je pense que moi et ou Mixtin on pourrait venir contribuer avec des contenus je vous invite à regarder sur VitaScience et d'aller suivre leur chaîne YouTube où ils font quand même pas mal de petites vidéos de communiqués en ce moment d'explications d'où ils vont de ce qu'ils proposent notamment il y a eu une vidéo il n'y a pas longtemps au sujet de la Microbit V2 donc ils sont prêts aussi ils vont le déployer cette semaine voilà donc je trouve que c'est c'est cool pour moi d'avoir enfin ce qui semble être une plateforme liée à la France parce que c'est quand même des particularités vous pouvez aller voir les projets de VitaScience donc il y en a quand même quelques-uns à l'étranger mais c'est quand même assez français même si c'est tout à fait disponible vous pouvez aller regarder il y a des fiches où on vous explique les projets qui ont été faits donc il n'y a pas tous les projets m'a expliqué Léo parce que tous les enseignants n'ont peut-être pas toujours voulu ou n'ont peut-être pas toujours eu le temps c'est vrai que c'est compliqué s'il y a des photos il faut vérifier qu'on a les droits à l'image et tout ça il y a peut-être des raisons en tout cas on peut aller voir les projets tels qu'ils les ont tels qu'ils les ont utilisés avec un mini compte rendu donc plus ou moins développé mais je trouve ça vachement bien et je pense que je vous en reparlerai parce que je pense que je vais d'abord je vais faire une vidéo avec la microbit V2 avec cet environnement là j'aimerais bien mixer un petit peu tous les environnements j'aimerais montrer que de la même façon que dans mon boulot je pense que il ne faut pas se cantonner à un environnement un langage un framework ou je ne sais quoi chaque tâche peut être faite avec un outil différent il faut rester ouvert et je pense que c'est pas mal de montrer aux enfants ou aux débutants c'est les cartes microbit je m'en suis servi aussi avec des adultes pour leur faire découvrir le monde du numérique et du développement c'est bien de leur montrer qu'on peut avoir différentes approches pour résoudre le problème qu'ils se posent donc que ce soit par VitaScience et du Blox comme j'ai fait une vidéo l'autre jour j'en profité j'en ai pas parlé dans le confini aussi je sais plus et du Blox j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube vous pouvez le retrouver sur l'utilisation de EduBlox la version bêta supporte déjà la carte microbit V2 pareil l'idée c'est d'avoir alors avec EduBlox c'est vraiment axé Python et différentes plateformes donc du Python tout court c'est hébergé après par un prestataire en ligne dont j'ai oublié le nom si ça va assez vite on peut peut-être essayer qu'est-ce qu'on peut mettre comme statement je vais faire un simple print et le word tiens j'ai pas la boucle d'origine il suffit que je vienne pour qu'il y ait un problème c'est intéressant ça va tourner c'est un partenariat avec Trinket dont moi je l'ai utilisé suffisamment donc il y a du bloc voilà une autre façon d'aborder le développement par bloc et par langage ça mériterait une mission rien que pour ça ouais donc leur montrer que ce soit EduBlox VitaScience MakeCode même Scratch qui a des modules aussi pour Arduino et pour les cartes microbit c'est bien de montrer aux enfants qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'aborder un problème et c'est bien de s'ouvrir à tout ça donc voilà je me suis comme d'habitude laissé emporter par rapport à ma conduite initiale qui était de vous parler de OneLaptop donc pas de conclusion quant à la façon précise de s'impliquer sur ces projets si ce n'est le bouton évident que je vous invite à suivre qui permet d'aller faire un don pour leur permettre de financer leur projet chose que j'ai faite et que je vous invite à faire si vous en avez la possibilité après c'est un très gros projet je vous avoue qu'il y a quand même plusieurs fois je me suis retrouvé dans des trucs très maison Google donc c'est étrange parfois mais les projets sont réels il y a vraiment des trucs sur le terrain donc il faut les encourager je pense que c'est vraiment c'est un projet qui dure mais c'est un projet qui pour continuer d'adurer il faut il faut les soutenir aussi donc voilà je vous ai parlé aussi de ça je ne sais pas si aujourd'hui on a quelques questions vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui peut-être que c'est le lundi peut-être que c'est l'autre fois ma petite boulette qui vous a qui vous a perdu en cours de route j'espère que vous repasserez de toute façon voyons voir hop est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous montrer est-ce que j'en profite si je peux en profiter pour vous montrer un truc que je remonterai peut-être une prochaine fois de manière plus détaillée tac 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 voilà dans les petits trucs sympas alors là c'est un lien chez AliExpress mais ça vient ça vient de Chine il n'est plus disponible mais il est disponible par moment enfin n'hésitez pas j'ai trouvé plein de petits kits super mignons pour apprendre à faire de la soudure où il n'y a pas grand chose à souder où à l'arrivée on a un petit objet qui est marrant là c'est une réaction à la présence ou non de lumière avec un photoresistor qui permet d'allumer ou non les LED qui représentent les yeux d'une petite coccinelle il y a plein d'autres kits et je trouve que ça devrait faire peur à personne d'offrir pour Noël un kit de un kit de soudure je pense que je n'ai pas d'âge ça dépend des enfants évidemment mais même à partir de 8-10 ans quand on est encadré je pense qu'il y a moyen avec Tom mon fils j'ai fait de la soudure même à 6-7 ans ils faisaient déjà des petits montages avec ma supervision attention à faire à souder c'est pas un jouet mais je pense qu'ils sont capables je veux dire vous pouvez faire de la cuisine avec eux un four c'est pareil ça peut être dangereux mais en leur apprenant je trouve que ça ça les prépare un peu à l'avenir petite initiation à la soudure avec un kit de soudure je crois qu'il y en a d'autres un petit cafard si vous préférez les cafards aux coccinelles vous pouvez avoir un kit un petit cafard solaire je ne sais pas ce qu'il fait il doit vibrer celui-là se déplace sous une source de lumière artificielle forte c'est ça ça doit déclencher des moteurs vibrants qui doivent le faire avancer sur ces petites pattes en utile donc ouais je pense que je ne sais pas sous quelle forme encore je vais voir je pense que ça fera partie des trucs que je glisserai dans mes petits cadeaux de Noël de Stani je trouve ça super marrant et je trouve ça super intéressant donc voilà c'était le petit conseil du jour n'hésitez pas je mettrai cette vidéo sur Youtube alors que ce soit par par Youtube ou est-ce que j'ai encore mes pages j'essaie de vous montrer ça n'hésitez pas à me contacter sur Twitch sur Twitter sur Youtube mettez des petits commentaires de trucs que vous aimeriez aborder ou si je n'ai pas été clair sur un truc c'est fort probable je vais vous remettre les tac 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 où est-ce que c'est on a toujours pas non pas de commentaires je vais vous mettre l'écran où vous allez retrouver mes coordonnées donc la chaîne Twitch vous la connaissez vous y êtes de toute façon c'est généralement par mon pseudo qui est Titimobi je vous donnerai aussi tiens voilà je me le note vous donnez l'explication de pourquoi Titimobi en pseudo il y a une histoire derrière tout ça ma chaîne Youtube qui pour des raisons historiques et des raisons de Google porte mon vrai nom et vous avez mon email là et mon blog voilà donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions des envies de sujets à aborder et je pense que je vais essayer de maintenir la session même si c'est férié mercredi j'essaierai de faire une session je ne sais pas encore sur quel sujet peut-être un truc plus matériel ou peut-être un clin d'oeil à Stéphane qui m'a relancé sur les outils de CAO avec Sharper 3D donc peut-être que je vous parlerai de ça je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt à très bientôt